bonjour amis de la lecture et bienvenue dans la bibliothèque je suis Babarrette et aujourd'hui j'ai mis mon pull Petit Lapin de Pâques parce que c'est Pâques et c'est aussi surtout le Lost in Time Challenge qui a été initié par Justine de la chaîne Red Blue Moon et donc ce Lost in Time Challenge c'est la troisième édition si je ne me trompe pas en fait c'est spécial confinement même si je ne suis pas tellement confinée vu que je dois aller travailler en présentiel mais du coup je ne vois pas trop la différence avec ma vie habituelle mais j'ai quand même envie de faire ce challenge alors ce Lost in Time Challenge il se déroule en cinq menus et dans chaque menu il y a trois sous catégories trois catégories donc bon en gros c'est entrée pas dessert quoi et donc c'est tout ce qui est autour du thème du temps donc moi qui aime beaucoup beaucoup les récits historiques les romans historiques de manière générale et bien ça me plaît beaucoup et j'ai très envie de me lancer et puis en plus c'est une petite partie féminisme alors voilà Justine tu es parfaite et donc j'ai pris des notes dans mon petit boulette pas comme une boulette mais comme un boulette journal et donc je vais vous présenter les menus donc ça se déroule du 1er avril au 31 mai on a deux mois Est-ce que j'aurai le temps de lire tout ça ? Peut-être pas. Est-ce que j'aurai l'énergie ? Peut-être pas mais je vais essayer quand même et puis de toute façon c'est juste que j'aime bien piocher dans les vacances Désolée pour les voisins qui font du bruit si vous les entendez Première catégorie La nuit, la nuit, tous les chats sont oublis Ne le dit à personne C'est le premier sous-menu, c'est un livre avec un secret Alors moi ce que j'ai sélectionné que j'ai commencé à lire c'est Le pendule de Foucault d'Umberto Eco Donc Umberto Eco, celui qui a écrit Le nom de la rose Donc là il s'agit de des gens qui sont passionnés d'ésotérisme et d'occultisme Et en fait on a un thriller Avec des énigmes Il y a plein de choses Il y a des médias Donc roman historique On n'est pas au Moyen-Âge Mais je pense que c'est un petit peu dans l'esprit du troisième épisode d'Indiana Jones en fait Mais en version plus Comme Umberto Eco Donc un peu moins états-unien Un peu plus européenne Donc j'ai vachement envie Voilà Sachant que j'adore Moyen-Âge Et particulièrement le troisième film Deuxième sous-catégorie Le plat The night is dark and full of terrors Un livre intimidant Alors là On peut choisir un peu ce qu'on veut Intimidant parce qu'il fait peur Il fait peur pourquoi ? Parce qu'il est très gros Parce qu'il est très difficile Bon Moi j'ai choisi L'auberge rouge Donc ce sont des polars De Balzac Donc intimidant Parce qu'il y aura des mœurs Donc ça va faire peur N'est-ce pas ? Et bon Balzac C'est un peu flippant Comme auteur Enfin bon Pas tant que ça Mais C'est un petit peu plus intimidant Que d'autres auteurs Parfois Et puis la couverture Est assez flippante Donc si vous voyez Quelqu'un qui est penché La tête en bas Comme ça Et puis Quelqu'un qui est en train D'essayer de tuer Manifestement un enfant Quelqu'un de très jeune En tout cas Une femme Ça a l'air un peu flippant Donc Ce sera mon livre Intimedant De quoi ça parle exactement ? Je sais pas Un mœur Ça fait une enquête Je crois que c'est bien Ensuite Le dessert I solemnly swear That I am up to no good Et on aura souvent Saisi la référence Je pense Un personnage A la morale douteuse Alors là Un livre Qui est dans ma pile à lire Depuis un bon bout de temps Je dirais Ça fait deux ans Parce que je l'avais acheté Je l'avais acheté Au salon du livre De Brom Il y a deux ans Le seigneur des porcheries De Tristan et Golf Alors c'est un Livre Ça commence à lire Glacière Et puis ça va Continuer Et Donc on est De nos jours Dans une petite ville Aux Etats-Unis Ça parle D'inceste De racisme De bigoterie D'alcoolisme Et on a quelqu'un Qui va avoir envie De se venger Je ne sais pas Trop de quoi Mais J'ai bien envie De le lire J'aime bien Les histoires De vengeance J'aime les romans Historiques J'aime les romans Sociaux Je pense que ça Ça va être un petit condensé De ce que j'aime bien En littérature Il manquera juste Le côté Drame familial Mais si ça se trouve Ça y est Ensuite Invitation au voyage Voie sur ses canaux Dormir ses vaisseaux Un livre Avec un vaisseau Un vaisseau Ça peut être Un vaisseau spatial Moi je me suis dit Un vaisseau Un grand bateau Et donc Je vais lire Les prisonniers De la liberté C'est la dernière Focus De Luca Di Fulvio Di Fulvio Qui avait écrit Deux romans Que j'ai beaucoup aimé Donc surtout Un des deux Que j'avais énormément aimé Le soleil des rebelles Et là Les prisonniers De la liberté Donc Nous sommes en 1913 Et Nous avons Un transatlantique Donc Il ne va pas À New York Qui va De Palermo À Buenos Aires Et Donc On va suivre Trois personnages En troisième classe Je n'ai pas envie C'est sur un bateau Donc c'est dans le thème C'est cet auteur-là Donc c'est dans le thème C'est un roman social Donc J'ai envie Voilà Je le sens Que j'ai fait Des personnes Qui sont exclues Les sociétés Et qui vont Fuir Cette fameuse société Il est à noter Que Ce livre Est un achat récent Et donc Que j'ai totalement Foiré Noa non baillère En termes de bouquin C'est pas le seul Mais J'ai craqué Je suis trop déprimée En ce moment Par Profinement Tout ça Donc Voilà pour L'entrée Peut-être que Je vais mélanger les menus Et que Je vais manger trois Dessins d'un coup Et puis après Que je mangerai trois Dessins d'un coup Et puis après Que je finirai parler plein Tout n'est cordre et beauté Là Tout n'est cordre et beauté Luxe Calme Évolupté Un des Verts que je préfère En littérature L'intrigue se passe en Orient Alors là je me suis dit Non mais J'ai du choix Qu'est-ce que je ferais exactement J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps En plus il y a Un éléphant Sur la couverture Donc c'est un roman indien Donc je pense qu'en Orient On y est Et c'est un roman Qui parle de la nature J'aime pas trop encarter Donc ça va parler Des éléphants Ça va parler du lien Avec la terre Ça va parler de la nature Donc c'est vraiment Un roman Profondément De nature writing En fait Indien Et en plus je ne les paye pas cher Tout tout Parce que Normalement ça c'est un renforat Ça c'est une blande Et je l'ai payé dans une 10 euros Parce que c'est d'occasion Merci l'hiver Voilà Ensuite Des meubles luisants Polis par les ans L'histoire ne se passe pas Au 21e siècle Et là Je l'ai déjà lu Parce qu'on est le 4 avril Et j'ai lu Le 1er avril Par mes premiers poussières J'ai lu Perlefter Histoire d'un bourgeois Qui suit de nouvelles Donc c'est un roman Assez bref De Joseph Roth Et Joseph Roth C'est un auteur Que j'avais beaucoup aimé Notamment Qui a écrit La marche de Radetsky Et donc Simplement L'histoire d'un bourgeois Qui va Vivre sa petite vie Tranquille Enmerder le monde C'est un sale type Et Ce sera Un bon petit soutien De Un méga Méga sale type Parce qu'on est Au début Du 20e siècle Franchement J'adore La plume de Joseph Roth Il est très bien traduit C'est un livre Qui est sorti récemment Parce que c'est un manuscrit Qui a été retrouvé Récemment Et Je vous le conseille Vivement Surtout Si vous aimez Les romans historiques Hop Je reprends Je navigue Encore un autre menu Donc Troisième menu C'est ça Troisième menu Appelez-moi Olympe Et là on va être Dans le féminisme Et la féminité Marie de France Un livre écrit Par une femme Et bien On retourne En Inde Non c'est bon Mais non Elle est d'origine indienne Pardon Mais elle n'est pas indienne Elle vient du Canada Mais Il me semble qu'elle est d'origine indienne Donc on a Un recueil de poèmes Et Peut-être qu'il est bilingue Tiens Parce qu'il y a le titre en anglais Dessus aussi Non il n'est pas bilingue L'autorien L'autorien Leia et ses fleurs De Rupi Kaur Que j'ai emprunté à la bibliothèque Qui Qui me fait vachement envie Et donc Je vais Lire avec Le plus grand plaisir Parce que j'avais déjà Beaucoup aimé Leia et Miel Qui est un livre Qui parle De la femme De la féminité De féminisme Et du Du corps De son rapport A elle A son propre corps Je vais avoir une petite Comme ça Ensuite Dear Jane Un livre dont le personnage Principal est une femme Bon voilà Il y avait du choix Le plus difficile C'était de choisir Et J'ai choisi Un livre que j'ai acheté L'an dernier Que j'avais pris Pour le Je l'avais pris En me disant Ce sera pour le Call Winter Et puis finalement Je ne l'ai pas lu Sur les ossements Des morts De Olga Tokarczuk Et je suis à peu près Sûre que je ne le prononce Pas correctement Donc Olga Tokarczuk Est prix Nobel De littérature Elle est polonaise Et Il s'agit là D'un roman Policier Voilà Donc Un jour Une femme Va trouver Un de ses voisins Mort Etouffée par un os Et Il y a Plein De crimes Mystérieux Mais C'est une femme Qui découvre Le cadavre Donc Voilà C'est Pas censé On n'est pas censé Forcément lire Un polar Mais C'est pas grave C'est un personnage C'est pas le féminin La femme Demeure Égale À l'homme En droit Voilà De gauche Un livre Féministe Alors Je pensais lire Un essai Mais J'avais pas Trop d'idées De choses Que j'avais pas Déjà vu Enfin Je me suis dit Je vais faire descendre Ma pile à lire Donc pas trop Emprunter En bibliothèque Pardon Encore quelque chose Que je vais avoir De mal à prononcer Donc Qui va être lu Rapidement Je pense Je vais lire Grand-père avait un éléphant Pas seulement Parce qu'il s'agit D'un éléphant De Vaikam Mouhammed Bachir Donc C'est une Donc il y a Une jeune femme Qui connait Une seule chose Sur son grand-père Il a un éléphant Et Elle est destinée A se marier Mais Finalement Sa famille Est ruinée Donc Elle va avoir Beaucoup plus De liberté Pour choisir Son mariage Puisque Elle pourra pas Faire un mariage De raison Vu que C'est pas Plutune Voilà Et Donc c'est très bref Comme vous le savez Hop là C'est tout petit Et Eh ben j'ai très envie De le lire Voilà Et pas seulement Parce que J'ai un éléphant Dedans Enfin De moins On en a ici Éléphant Si ça se trouve On n'en parlera pratiquement pas De cet éléphant Mais j'ai quand même envie Bon évidemment Voir écrit Éléphant Sans la couverture Ça m'a attiré L'œil tout de suite Un autre menu Et oui La vidéo va être un peu Longueur Un livre qui traite de la royauté Un livre qui traite de royauté Je vais relire Henri VI de Shakespeare Parce que j'avais énormément aimé cette pièce de théâtre Henri VI c'est celui qui a perdu la guerre de son temps Et sous qui commence la guerre de De Rose Et j'avais vu Henri VI au théâtre C'était une pièce Ça a duré 16 heures C'était trop bien Et je veux le relire Parce que Je veux me replonger dans ce bonheur que j'avais Qu'il mange de la brioche Et second Deuxième catégorie Un livre sur l'histoire de France Est-ce que je vais lire un livre de l'histoire ? Est-ce que je vais lire un roman ? J'ai des romans J'ai des romans J'ai pu le lire On est un bien épais là Le maître de Garamont Donc Ici On est Sur la renaissance française D'un certain monsieur Garamont Normalement Vous avez déjà dû voir son nom Dans une liste De Types de caractères Sur un document Au fils Et donc Voilà Il a inventé L'usage des accents Et de la séville Et Bon Il n'est pas très très apprécié Par La Sorbonne Par les théologiens La Sorbonne Donc Il va se passer Pas mal de choses Et bon C'est De l'histoire de France Lié à un imprimeur Je suis bibliothécaire Évidemment Que j'ai envie de lire un bouquin Qui parle d'un imprimeur De bouquin Bien entendu Ensuite L'aurore aux doigts de rose Paru la fille du matin L'aurore aux doigts de rose Un livre qui traite de l'antiquité Je ne sais pas Je n'en ai pas Enfin Je n'en ai pas en tête Peut-être que je l'ai trouvé Mais là En préparant cette vidéo Je n'ai pas trouvé Donc Si vous avez des suggestions Je les veux Lies en commentaire Et dernier menu A Day A Day Première catégorie O'Brien Un livre Dont le protagoniste C'est un vilain Donc Avec deux ailes Donc Un Quelqu'un De Basse condition Un prolo Quoi Allez On va dire Prolo Donc Je vais lire Un nouveau Luca di Fulvio Les enfants de Venise Nous sommes en 1515 A Venise C'est Marc-Laurence Et dans le titre Et Nous avons un certain Mercutio Volor des rues Qui On va suivre Ce petit Volor des rues Et Jodita Une Jeune fille Juive Je ne sais pas trop Combien de temps Sa religion Sera tolérée Et Ils vont S'aimer Et Voilà Et je vais Avoir Le sein du temps Avec eux L'épaisseur de bouquin Hop Ensuite Tom Branson Mon personnage Préféré Je l'aime Trop Dans Don Don Abel Je l'ai énormément Regardez Don Don Abel C'est trop bien Tom Branson Un livre Où les personnages Viennent de classes sociales Différentes Là j'ai pensé A un bouquin Que j'avais Et que J'ai enfoui Sous ma pied à lire La débâcle Donc on est en 1940 Décidément Vraiment On est dans l'historique Mais de toute façon C'est un peu Un peu C'est matasse de thé On va dire Donc On a Des On a plein de gens Qui Sont Je ne sais sur les routes Qui Participent à l'exode De 40 Voilà Donc Je pense Qu'il y aura Pas mal De classes sociales Différentes Tout simplement Et enfin Marie Edit Un livre Avec une fratrie Et là J'ai prévu Mais je ne l'ai pas encore De lire La saga des casalettes De Elisabeth Jane Howard J'ai lu Les deux premiers tomes J'ai adoré C'est vraiment Un côté Historique Voilà C'est Il y a Il y a Il y a Il y a la fois Le roman historique Le roman social Le drame familial C'est tout C'est tout ce que j'aime Et en plus C'est british Et Bien ce qui est british Voilà pour cette pile à lire Du Lost in Time Challenge Et bien maintenant Il me reste à Faire les sous-titres De cette vidéo Il pourrait être à vous À liker À commenter Pour me dire Si vous participez Au challenge Si vous avez Ce que vous avez envie de lire S'il y a des choses Que vous avez vues Si vous avez des idées Pour L'IFI par l'articité Et il peut vous rester aussi À vous abonner D'ailleurs Pas ce compte là Merci beaucoup J'ai vu que vous étiez 89 J'ai gagné quelques abonnés Ce dernier temps Ça n'est pas beaucoup Je suis toute petite Sur Youtube Sur Booktube Mais ça fait toujours plaisir De gagner des abonnés Allez J'espère Arriver à la centaine Il y en a qui en ont Mille fois plus C'est pas grave Je me contente Des petites victoires Allez Je vous dis À très bientôt Et Passez Un Très bon fin Tant